Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de notre journal sur Gospel Cross. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par l'élection de Joe Biden, deuxième président catholique aux USA, mais aussi et surtout de Kamala Harris, première femme élue au poste de vice-présidente aux USA. Selon plusieurs croyants, ces deux personnalités ont parfaitement accompli la prophétie donnée par le prophète William Marion Branham il y a plusieurs années. Mais attention, il faut toutefois rappeler que les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne sont pas encore annoncés. Donc la course à la Maison-Blanche n'est pas tout à fait terminée parce que le camp de Donald Trump a introduit plusieurs recours en justice. Est-ce que pouvons-nous à ce stade confirmer que Kamala Harris a-t-elle vraiment accompli la sixième vision de William Marion Branham ? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec notre invité aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Kizito-Eri. Il est docteur de la parole et pasteur de l'église Temple de la Maine. Il est en direct avec nous depuis la ville de Kinshasa. Docteur Nicolas Kizito, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, bien aimé. Alors l'attention de tous les croyants reste focalisée sur les élections aux Etats-Unis d'Amérique où pour la première fois, une femme vient d'accéder au poste de vice-présidente. Alors, première question, êtes-vous convaincu que cette femme de grande beauté, cruelle, dont Frébrana me parle dans sa sixième vision, serait bien Kamala Harris ? Bon, merci bien aimé pour la question. Vous voudriez savoir si la femme Harris Kamala, qui vient d'accéder, qui est la femme qui a accédé pour la première fois au poste de vice-présidente aux Etats-Unis d'Amérique, est bel et bien la femme dont Frébrana avait parlé dans la sixième vision en 1933. En effet, c'est une vision à controverse, certes. Le frère Branham a dit beaucoup de choses en rapport avec cette sixième vision. Et plusieurs détails ont été donnés, énumérés par le prophète Branham lui-même en rapport avec cette femme que Dieu lui avait montrée le 22 juin 1933. Le prophète Branham dit que chaque prophétie biblique a plusieurs variables, a plusieurs applications. C'est ainsi que déjà du vivant de Frébrana, le prophète lui-même avait tenté d'appliquer cette prophétie de la sixième vision à la femme de John, monsieur John Kennedy. Mais il se trouve que légèrement avant la mort de Frébrana, il a maintenu la version selon laquelle il restait encore deux autres visions dans les sept visions que Dieu lui avait données. Et parmi les deux visions qui étaient restées, parmi les sept que Dieu lui avait données, il y avait d'abord la femme qui devait briguer un poste très élevé aux Etats-Unis d'Amérique, ensuite le bombardement des Etats-Unis d'Amérique. De sorte que pour répondre précisément à votre question, je ne crois pas qu'Haris Kamala soit la première femme qui constitue l'application prophétique de cette prédiction de Frébrana. Je crois d'abord que la sémence prophétique en rapport avec ce que Dieu avait montré à Frébrana en 1933 a été d'abord matérialisée par la femme de John Kennedy, madame Jacqueline Kennedy, ça c'est ainsi dit Frébrana lui-même. Ensuite, la deuxième femme en qui nous avons vu les détails en rapport avec cette sixième vision, c'est bel et bien madame Hilary Rodham Clinton qui dans sa marche politique et dans ses ambitions politiques a matérialisé un certain nombre de détails que le prophète Branham avait donné en rapport avec cette sixième vision. De sorte qu'au stade actuel de l'évolution prophétique des choses, je pense, je crois du fond de mon cœur qu'Haris Kamala est le point culminant de la matérialisation de cette prophétie qui avait été donnée par Frébrana lui-même. Le prophète dit que chaque prophétie a plusieurs applications et donc je crois que cette prophétie ayant d'abord commencé à germer à travers sa matérialisation dans la femme de Kennedy et madame Hilary Rodham Clinton l'a amenée à un niveau plus élevé de son accomplissement, je crois qu'Haris Kamala pourrait être le couronnement de la matérialisation de cette prophétie. Voilà comment moi je conçois les choses. Haris Kamala pourrait être le couronnement de la matérialisation de cette prophétie. Donc d'après vous, si je comprends bien, c'est-à-dire l'accomplissement de cette sixième vision du prophète William Marion Branham serait progressif. Alors ce scénario, on l'a vu en 2016 où beaucoup de prédicateurs ont juré par la victoire d'Hillary Clinton en disant qu'elle serait cette femme de grande beauté que Frébrana avait vue dans sa sixième vision. Alors beaucoup de gens se demandent aujourd'hui combien de femmes finalement accompliront cette prophétie. Docteur Kishito. Mais les gens qui réagissent comme ça, je crois qu'ils ont un problème en rapport avec l'enseignement de la parole prophétique. Un problème relatif à l'enseignement biblique sur le domaine prophétique. Je venais de vous dire tout à l'heure là que c'est le prophète Branham qui enseigne que les prophéties bibliques ont toujours plusieurs applications. Branham a plus d'une fois donné l'exemple qu'il prend dans Osée chapitre 11 verset 1 à 2 je pense que la prophétie a rapport avec les fils des dieux qui devaient être appelés hors d'Egypte. Cette prophétie s'est accomplie plus de deux fois. D'abord avec les enfants d'Israël, d'abord avec Jacob lui-même, ensuite avec les enfants d'Israël et puis avec le Seigneur Jésus Christ. Donc je crois que le fait pour des prédicateurs en 2016 et je crois faire partie de ces prédicateurs qui en 2016 avaient souligné, prêcher avec énergie qu'Hillary Clinton était la matérialisation de cette prophétie. Et ma version sur cette démonstration eschatologique n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui je crois qu'Hillary Clinton a matérialisé la prophétie de la sixième vision telle que Branham l'avait dit dans la mesure où les critères qui ont été énumérés par le frère Branham lui-même, il est clair qu'Hillary Rodham Clinton les a accompli. Comment voulez-vous qu'un prédicateur qui étudie la parole prophétique constate qu'une première femme apparaît sur scène avec une notoriété qu'avait Hillary Clinton, avec la renommée qu'avait Hillary Rodham Clinton et bien plus avec la terminologie de son nom H.A.M. à la fin. Le prophète Branham nous dit clairement que si nous constatons un personnage apparaître et qu'il y a une notoriété mondiale, internationale et que son nom termine avec H.A.M. on doit s'asseoir et étudier cela. Bien plus nous constatons qu'en plus du fait que son nom se soit terminé avec H.A.M. Rodham la totalité de son nom porte compte 13 lettres. Il va de soi qu'un esprit méticulé et pris par le souci de l'étude prophétique s'intéresse à ces différents détails. Donc je ne crois pas que ce soit une déception. Je crois que c'est une carence des éléments prophétiques. Je crois que c'est une insuffisance en rapport avec des détails sur des éléments prophétiques. Autant que le frère Branham a clairement dit que la sixième vision était en train de s'accomplir dans les années 60 lorsque Branham a vu la notoriété qu'avait la femme de M. John Kennedy, Mme Jacqueline Kennedy. Nous en 2016, pas seulement en 2016 mais bien plus avant 2016, en 2008, lorsque Hillary Rodham Clinton est apparue en scène, nous avons démontré et nous le maintenons. J'ai démontré et je le maintiens jusqu'à aujourd'hui qu'Hillary Rodham Clinton avait matérialisé la prophétie de frère Branham. Et j'ai dit que Mme Harris Kamala est la troisième application de cette prophétie-là. Vous n'allez pas m'interdire cette démonstration dans la mesure où frère Branham l'a fait en faisant allusion à Osée chapitre 11 verset 2 lorsqu'il relit ça avec Matthieu chapitre 2 là où la Bible dit que j'ai appelé mon fils hors d'Egypte. Et donc, ce n'est pas une déception. 2016 a matérialisé, nous a fait vivre la matérialisation de cette prophétie. 2008 avait fait la même chose lorsqu'Hillary Clinton est apparue en scène. En 2016, c'était la même chose. Et je crois que nous sommes dans l'évolution de cette même prophétie. Et il va de soi qu'à l'heure à laquelle nous sommes, nous puissions davantage nous intéresser à plus de détails. Vous savez qu'il y a un petit détail qui a échappé à beaucoup de prédicateurs. En 2008, lorsque Hillary Clinton est apparue pour la première fois sur la scène politique en vue de briguer le poste de président. Branham avait prédit que cette femme, je l'ai vue, elle était habillée dans une tenue de couleur violet. Mais c'est ça, non seulement c'est la tenue de couleur, c'est la couleur de la tenue préférée de Mme Hillary Rodham Clinton. Mais vous savez que la première apparition de cette dame, elle était habillée dans une redingote de couleur violet. Branham l'a dit et c'était clair. Et nous avons vécu, expérimenté l'accomplissement de cette prophétie. Et il y a plusieurs détails qui avaient caractérisé Mme Hillary Rodham Clinton dans cette prophétie. Branham avait dit que cette femme sera belle de figure. Et la beauté, on ne peut pas discuter là-dessus. Hillary Clinton n'était pas une femme moins belle que ce qu'avait dit Branham dans la vision. Hillary, Branham avait dit que cette femme, elle était cruelle dans son cœur. Et Hillary Clinton est reconnue pour une femme qui maintient, qui soutient activement la peine de mort. Vous savez que la peine de mort, c'est la peine qu'a subie le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham a prêché une prédication intitulée La criauté du péché et la peine que cela coûte à pour mon sauveur. Donc c'est la particularité d'Hillary Clinton qui soutient l'avortement, qui soutient la peine capitale aux Etats-Unis. Et bien plus, Branham avait dit que le nombre 13 sera rattaché à cette dame-là. Il y a plusieurs détails en rapport avec le nombre 13, en plus du fait que la totalité du nom de madame Hillary Rodham faisait 13 lettres. Et non seulement ça, les Etats-Unis d'Amérique eux-mêmes, c'est un pays qui est fondé sur le nombre 13. Branham a donné plusieurs détails là-dessus. Donc je crois qu'il y a plusieurs détails simplement qui avaient échappé à beaucoup de gens. Il y a un musicien, je crois, dans le message, qui a chanté que l'incrédulité ne verra que le groupe là, sans pourtant aller dans les détails de la vision. Alors je crois que les enseignants qui ont enseigné la parole et qui continuent à enseigner la parole avec sincérité dans cet âge, ont besoin, n'est-ce pas, pour mieux comprendre les prophéties qui ont été données par Frère Branham, s'intéresser non seulement au gros plan, mais aussi prendre en considération les détails de la vision telle qu'elle est donnée par le Frère Branham. Voilà considéré le détail de la vision telle qu'elle est donnée par Frère Branham. Alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer en des termes un peu plus clairs, est-ce qu'il y aura d'autres femmes dans le futur, à part Kamala Harris bien sûr, qui accompliront cette même prophétie ? Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu qu'il y ait une autre femme qui puisse briguer le poste de président des Etats-Unis d'Amérique. Je crois l'avoir même dit dans l'un de mes livres que j'ai élaboré il y a quelques années, de plus de 512 pages de mon exposé de cet âge d'Israël, dans lesquelles j'ai dit clairement qu'en dépit du fait qu'il arrive au Dames Clinton et il matérialisait la prophétie de Frère Branham relative à la sixième vision, je crois du fond de mon cœur qu'il n'est pas exclu que dans les élections prochaines, notamment en 2024 ou 2025, qu'il y ait effectivement une femme qui puisse matérialiser de nouveau cette prophétie. Parce que je le dis et j'insiste que d'après Osée, chapitre 11, chaque prophétie peut avoir plusieurs applications. Chaque prophétie peut avoir plusieurs applications, mais pourtant certains prédicateurs pensent que cette femme, dans la sixième vision, serait bien l'église catholique et non une femme physique, comme vous l'avez dit, pasteur. C'est ce que précise même le prophète dans plusieurs de ses prédications, comme par exemple dans les sermons Une fois encore. Oui, vous allez constater que la prédication à laquelle vous faites allusion est une prédication qui a été prêchée deux ou trois ans avant les décès des frères Branham. Mais notons et précisons que la conception selon laquelle la femme dont parlait le frère Branham dans la sixième vision, serrée l'église catholique romaine, est une conception que le frère Branham avait lui-même à un certain moment donné dans ses enseignements. Mais avant son décès, il a tranché sur la question en disant clairement dans les livres exposés de cet âge de l'église que cette femme, je pensais, je croyais, j'avais cru que c'était l'église catholique en tant que femme. Et vous avez lu la citation qui prouve à suffisance que c'est effectivement ce que Branham croyait à un moment donné. Il n'y a pas que ça comme citation de frère Branham. Il y a plusieurs brochures de frère Branham à travers lesquelles il dit qu'il se pourrait que ce soit l'église catholique. En effet, parce que c'est ce que lui-même croyait. Mais dans l'exposé de cet âge de l'église, à la page 319, il dit clairement que quand j'ai vu cette femme, j'ai cru qu'il s'agissait de l'église catholique en tant que femme. Mais je finis par comprendre, je savais que ce serait la vision d'une femme qui occupera un poste à un certain niveau ici aux Etats-Unis d'Amérique. Donc je ne pense pas que ce soit l'église catholique en tant que femme, je crois plutôt qu'il s'agissait d'une personne physique qui devait prendre un poste stratégique aux Etats-Unis d'Amérique, pas nécessairement en tant que présidente ou vice-présidente. Les critères ont été énumérés par le frère Branham lui-même. Ainsi que je viens de le dire ici tout à l'heure, la femme de Kennedy l'a matérialisé, Hillary Clinton l'a matérialisé aussi et nous constatons que vraisemblablement, Harris Kamala est en train de réaliser la même vision. Voilà bien dit. Alors comme je l'ai souligné dans mon introduction, la course à la Maison-Blanche n'est donc pas encore terminée car l'équipe de Donald Trump a annoncé avoir déposé plusieurs recours et aussi Joe Biden et Kamala Harris doivent encore attendre les résultats définitifs de cette présidentielle. Alors docteur, ne pensez-vous pas que vous, le prédicateur, vous partez un peu vite en besogne en confirmant des choses ? Qu'arriverait-il par hasard si les choses tournaient en faveur de Donald Trump ? Gardez-vous le même discours que vous faites aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que ça soit vraiment allé très vite en besogne. C'est la réaction normale de tout esprit qui s'intéresse à l'étude de la parole prophétique. Je crois que le frère Branham, lorsqu'il a vu à travers les élections du mois de novembre 1960 qui s'étaient déroulées aux Etats-Unis et que M. John Kennedy a été proclamé, n'est-ce pas, président élu des Etats-Unis d'Amérique, le 35e président des Etats-Unis d'Amérique, ce n'était pas une précipitation, ce n'était pas d'aller vite en besogne que de voir frère Branham se tenir debout et commencer un enseignement rapidement en rapport avec le 7 âge de l'Église. Je crois que c'était avant, naturellement, avant la prestation de serment de M. John Kennedy parce que depuis plusieurs siècles, le président américain prête toujours serment au mois de janvier. Mais vous allez constater qu'avant que le président John Kennedy ne prête serment, avant qu'il ne prête à serment en janvier 1961, le frère Branham ayant vu que John Kennedy, qui était le premier catholique à prendre le pouvoir, à être élu comme président à la Maison Blanche, Branham dit que je crois que c'est le moment maintenant, pour moi, d'enseigner un certain nombre de choses parce que je crois que l'élection de John Kennedy est un élément déterminant sur le plan prophétique en rapport avec le programme de Dieu pour cet âge. Donc je ne crois pas que ce soit un péché pour un prédicateur de ramener sur la table toutes les prophéties en rapport avec la sixième vision lorsqu'il constate que non seulement il y a un monsieur qui vient d'être élu président à la Maison Blanche, le deuxième catholique de l'histoire, il va de soi qu'un esprit qui aime la prophétie biblique s'intéresse naturellement à tous les éléments eschatologiques à ce sujet. Donc je ne crois pas que ce soit à proprement parler, aller vite en besogne que de voir des enfants de Dieu qui aiment la parole prophétique, qui ont la sémence prophétique en eux, ramener sur la table tous les écrits prophétiques visant à enseigner aux enfants de Dieu tout ce que Dieu a dit dans cet âge en rapport avec cette sixième vision. C'est à temps et dans la saison. À temps et dans la saison, merci bien. Alors on a constaté qu'il y a dans plusieurs de vos posts sur les réseaux sociaux, précisément sur votre page Facebook, vous parlez des mosaïques des chiffres 7, on peut déjà le voir sur ces images, et vous persistez à signer que l'année 2021 marquerait les débuts d'un autre cycle prophétique qui doit prendre place. Qu'est-ce que vous voulez exactement nous dire par là docteur ? Oui, je voudrais dire par là que le message tel qu'il a été enseigné par le frère Branham évolue sous base de certaines lois. Et parmi les lois qui organisent, qui gouvernent l'évolution ou la marche du message que le frère Branham a apporté, c'est des lois relatives à la numérologie. N'est-ce pas ? Branham dit dans le premier saut paragraphe 20 que ce message est dirigé par les nombres, par les chiffres. Branham dit le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 10, le chiffre 12, le 24, le 40 et le 50. Alors par rapport au cycle prophétique, c'est le prophète Branham qui enseigne que chaque 50 ans, il y a quelque chose qui arrive dans la marche de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est vrai d'autant plus que nous sommes dans l'âge pentecôtiste, nous sommes dans l'âge de l'église de l'Odyssée qui a commencé avec le mouvement pentecôtiste. De sorte que le chiffre 50, c'est un chiffre déterminant à rapport avec les progrès ou l'évolution de l'église ou la marche de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et le chiffre 50, vous ne pouvez pas le dissocier du nombre du chiffre 7 parce que la loi disait que l'éternel parla à Moïse et dit aux enfants d'Israël lorsque vous rentrez dans le pays que Dieu vous donnera, vous travaillerez pendant 6 ans et chaque 7 ans, ce sera un sabbat à l'honneur de l'éternel. Et vous compterez les 7 années multipliées par 7, ce qui donnera 49 ans et la 50e année sera pour vous l'année de Jubilé. Et c'est comme ça que l'âge de l'église de l'Odyssée a évolué depuis 1906. Frère Branham a enseigné que depuis 1906, le monde pentecôtiste a évolué d'après un cycle réparti en 7 ans, 7 ans, 7 ans jusqu'à ce qu'en 1955, le mouvement pentecôtiste avait totalisé 49 ans. Et à la 50e année, c'est-à-dire en 1956, c'était la fin du cycle pentecôtiste. Branham dit après 1956, il n'y a aucun réveil au sein des églises pentecôtistes et les États-Unis d'Amérique ont reçu la marque de la bête. Et un nouveau cycle avait commencé et c'est ce cycle qui a commencé avec le message qui a été apporté par le frère Branham après 1956. Et quand vous comptez depuis 1956 plus 1963, l'année à laquelle Dieu a remis à Frère Branham la révélation de cette saut en 1963, ça faisait exactement 7 ans. De 1956 à 1963. Ayant fait 7 ans, nous commençons un nouveau cycle prophétique dans le message de Branham que Branham appelle l'âge de l'épouse. Et donc, depuis 1963, 1963, un nouveau cycle commence que Branham appelle l'âge de l'épouse. Et depuis 1963, nous comptons 7 ans. chaque 7 ans, il y a eu de grands événements dans l'évolution des églises qui apportaient le message de Frère Branham. Chaque 7 ans, en 1970, 1977, 1984, 91, 98, 2005, et en 2012, ça faisait 49 ans et les astronomes de la tribu des Mayas, les astronomes indiens, à la lumière de ce que Dieu a dit par le Frère Branham, Bible à l'appui, ont démontré clairement que ce serait la fin du monde. nous, nous avons démontré par la grâce du Seigneur ce que ça voulait dire exactement dans le langage des Frères Branham. Et donc, 2012, ayant marqué la fin d'un cycle, 2013, ça faisait 50 ans depuis l'ouverture de cette saut, depuis 2013, il y a eu beaucoup d'événements prophétiques qui se sont déroulés en 2013, notamment la démission du pape Benoît XVI, la montée d'un pape qui a des liens avec les États-Unis d'Amérique parce que le pape François Ier est venu des États-Unis d'Amérique ainsi que nous l'avons démontré également dans notre exposé de cet âge d'Israël. Il y a tous les détails là-dedans. Et donc, vous allez vous rendre compte que depuis 2013 jusqu'en 2020, ça fait encore 7 ans. Donc, à partir de l'année prochaine en 2021, c'est un autre cycle qui commence. Un autre cycle prophétique qui commence parce que le deuxième cycle de l'âge de l'Odyssée qui a commencé en 1963, se termine en 2013 et après 2013, il y a 7 ans de transition et cette 7e année de transition clôture en 2020. Et l'année 2020 a été marquée par beaucoup d'événements prophétiques. Le monde est témoin de ce qui arrive à travers la planète avec le coronavirus, les élections controversées des États-Unis d'Amérique telles que nous tous nous en sommes témoins. Et donc, je crois que 2020 est une année déterminante pour plusieurs raisons. D'abord, pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure et deuxièmement, vous savez que ceux qui aiment les enseignements de Frère Branham savent que Branham a prêché clairement que la deuxième Bible de Dieu se trouve dans la pyramide de Hénoc. Et l'année 2021, dans la pyramidologie, d'après les pyramidologues, l'année 2021 est la dernière date qui apparaît à l'intérieur de la pyramide pour le 21e siècle. Parce que la prochaine année qui apparaît dans la pyramide de Hénoc, c'est l'année 2139. Donc là, nous sommes au 22e siècle. Donc, pour le 21e siècle, la dernière année eschatologique qui apparaît au sein de la pyramide de Hénoc, c'est l'année 2021. C'est notamment pour ces raisons-là que nous croyons que je crois du fond de mon cœur qu'après 2021, le monde va nous réserver beaucoup de grandes surprises sur le plan prophétique en rapport avec le plan de la rédemption. Voilà un peu à ramasser ce que je peux vous dire relativement à cette année 2021 qui pointe déjà à l'horizon. Très clair. Alors, dernière question. On vous reproche, vous les docteurs et enseignants de la parole, de se précipiter trop sur des révélations de mystères, l'accomplissement de prophéties, etc. Et vous oubliez ce qui est la chose essentielle, ce qui est plus important, c'est-à-dire amener les gens ou encourager les gens à recevoir le Saint-Esprit. Que répondez-vous ? Oui, mais c'est une conception très prise au bout des chevets parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose et l'étude des écrits prophétiques en est une autre. je ne pense pas que lorsque quelqu'un soit en train de s'intéresser à l'étude de la parole prophétique est un indicateur précis qu'il est en train de tourner le dos à la recherche ou au baptême du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit clairement dans 1 Corinthien chapitre 14 que la prophétie est un signe des croyants. N'est-ce pas ? Et donc, parler en langue c'est un signe des non-croyants. Mais je crois du fond de mon cœur que le prophète Branham a donné clairement des signes qui constituent des évidences d'une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le frère Branham dans la démerfitude il dit clairement que la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit c'est lorsque la personne a une compréhension claire et nette des promesses des écritures relativement aux promesses de son temps. Et donc, lorsque une personne prétend qu'elle a le Saint-Esprit qu'elle est baptisée du Saint-Esprit et qu'elle ne s'intéresse pas aux prophéties ou aux promesses de Dieu en rapport avec son temps nous sommes en droit d'en conclure d'en déduire que la personne n'est pas baptisée du véritable baptême du Saint-Esprit et donc c'est une imagination qui ne vient que de son esprit. Et donc, je crois que la prophétie étant un signe de croyant Branham dit que nous sommes un peuple prophétique et en tant que peuple prophétique nous sommes appelés à nous intéresser à la parole prophétique. C'est cette parole-là qui est dispensatrice du baptême du Saint-Esprit dont l'Église a besoin aujourd'hui parce que les frères Branham quand on lui a posé la question de savoir quelle est la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit Branham dit que la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit c'est lorsque vous avez la foi véritable à la parole pour mise de votre temps. Et Branham va plus loin en disant que lorsque vous dites Amen à cette parole vous êtes en train de manger le Saint-Esprit. Donc je crois que ça ne ressemble pas c'est loin de ressembler à une négligence au détriment du Saint-Esprit je crois plutôt que c'est dans la volonté parfaite du Seigneur que les enfants de Dieu qui s'intéressent n'est-ce pas à la parole prophétique il va de soi que le baptême du Saint-Esprit s'en suit parce que le baptême du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu dans cet âge. Le baptême du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu dans cet âge. C'est par ces paroles que nous allons nous quitter rapidement peut-être en quelques mots quel sera votre message de conclusion avant de finir ? Oui en quelques mots je vais attirer l'attention à tous les enfants dédiés croyants du message des frères Branham qui nous écoutent à travers le monde et tous les gens qui ne sont pas dans ce message en général le croyant du message en particulier et tous les croyants chrétiens en général parce que nous croyons que le frère Branham est le prophète du monde entier le frère Branham étant le prophète du monde entier son message n'est pas destiné seulement à ceux qui sont prétendument dans le message qui prêche les brochures du frère Branham je crois que le frère Branham étant le pasteur de toute la planète nous invitons tous ceux qui n'ont jamais écrit à ce message du temps de la fin de le recevoir parce que nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'histoire de l'humanité parce que avec tous les événements qui sont en train de se dérouler le prophète Branham dit que l'écriture est sur la mirale je crois que ainsi que Branham l'a dit que nous avons eu un président catholique à la maison blanche et sans doute nous en aurons encore une et donc le fait que Joe Biden vient d'être élu deuxième président de l'histoire aux Etats-Unis d'Amérique des religions catholiques c'est un indicateur précis que réellement nous sommes arrivés nous sommes en train d'arriver à la fin et vous avez vu comment j'ai insisté sur ma page Facebook la mosaïque de nombre 7 qui entoure n'est-ce pas la présidence de ce monsieur et je crois avoir démontré qu'il avait 7 ans 7 ans 7 ans ça faisait 7, 7, 7 11 fois j'ai démontré qu'il a été élu sénateur aux Etats-Unis un certain 7 novembre il a été élu président des Etats-Unis un certain 7 novembre et donc toutes ces différentes choses relatives au nombre 7 et le nombre 7 d'après le message de Frère Branham c'est le nombre d'achèvement lorsque nous constatons que le nouveau président catholique à la maison blanche est entouré de ce nombre 7 c'est un indicateur précis que réellement nous sommes sur la dernière ligne droite vers l'achèvement des événements prophétiques et non seulement lui il y a aussi sa colissière la nouvelle vice-présidente élue la première de l'histoire des Etats-Unis Amérique lui elle aussi est entourée de nombre 7 nous avons vu qu'elle a 56 ans et 56 ça fait 7 8 fois et donc ce ne sont pas des éléments qui relèvent du hasard le frère Branham dans la brochure Jéhovah Jire en 1964 il nous dit clairement à la page 157 et 158 que si vous dites que les chiffres et les nombres ne signifient rien c'est que vous ne connaissez pas les mathématiques de votre Bible et si vous ne croyez pas aux mathématiques de votre Bible Branham dit dans le 7ème saut vous êtes perdu dans la révélation de la parole voilà mon mot de la fin ramassez ce que je peux vous dire aujourd'hui croire à la mathématique de votre Bible excellent merci docteur Nicolas Quisito d'avoir répondu à nos questions depuis la vie de Kinshasa c'est moi qui vous remercie bien aimé frère voilà je rappelle que vous êtes pasteur de l'église en temple de la Maine dans la commune de Mongafoula grand merci à toute l'équipe de Gospel Cross à Kinshasa Jean-Billy Kabea Isaac Pouy et Jordi Moukili qui nous ont aidé à préparer et réaliser cet entretien restez accompagné de nos programmes l'information continue sur www.gospelcross.net au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio